plus votre intelligence est faible plus vos chances sont élevées très bien d'accord cette tête putain moi moi quand j'aurai d'arsus 3 entre les mains c'est que je lui en a annoncé tout court n'est pas le tout quoi aller on a déposé tout notre bordel et puis on va faire d'autres quêtes cette quête était bien sympa mais je trouve encore une fois que la reine fan jeu elle est vraiment vraiment trop forte en fait cherchez pas presto de garder il vous a abandonné atelier non merde transfert alors mes armes qu'est ce qui va me servir ça je m'en fous oh le lance-flammes ça doit être rigolo quand même mais non ça pèse la mort attend merde le pistolet à seringue on s'en fout fusil ah c'est que j'ai pas mal de balles mais j'aime pas ce genre d'armes le fusil de précision c'est pareil j'aime pas ce genre d'armes donc même si j'ai plein de balles non je préfère en chier mon petit bolet mon petit bonnet mon petit béret casque en métal mais bon il n'a pas de ressources aux radiations en fait non je préfère mon truc à moi lunettes de soudage lunettes enveloppantes tenu des contractes voilà mais sous moi ça va et enfin briques à broc et hop il n'y a plus rien je fais une action en bourse avec ton compte je fais n'importe quoi avec ton argent en l'envoyant vers des fonds communs et hop il n'y a plus rien j'aurais dû en faire plus j'espère que ces pillards seront chers pour ce qu'ils font pourquoi ils ont fait quoi tes pillards vous êtes fait piller pourquoi il s'est passé quoi vous avez été pillé bon c'est pas grave c'est pas grave tu t'en remettras alors rien j'ai réfléchi quand même au monsieur attend c'est quoi déjà mes tenues voilà j'arrêterai de me plaindre quand j'aurai plus de raison de me plaindre toi tu vas avoir une balle dans la tête très bien bon bah ça je sais pas je sais pas du coup alors mon avis elle a bugué comme les quêtes de Skyrim j'avais des persos parce que j'en avais fait pas mal j'avais des persos qui avaient genre peut-être 20 quêtes mais en fait je les avais toutes finies je sais pas elles étaient toujours là ouais puis il y avait des persos bah j'avais tout bien fait comme il faut les quêtes tout bien fait enfin je sais pas c'est le jeu faites arrêter la drogue à Bubby c'est qui Bubby ? Bubby Carrot aller à l'agence de détective Valentine on va continuer avec être principal tiens le chemin de la liberté bon ça je sais rien je m'en fous donc c'est parti oula Cathy qui est là-bas à l'abri allons à l'abri 81 on va voir Cathy on va voir ce qu'elle nous veut ah mais oui mais c'était oui c'est si je me rappelle elle voulait que je parle de mes aventures devant toute la classe donc on va le faire et en plus il a sauvé machin waouh et oui et oui les enfants parfois vous allez être pour être un héros il faudra choper un cancer il faudra choper un cancer et sauver un gosse que vous n'allez peut-être jamais revoir de votre vie mais pourquoi faire ça ? parce que je suis trop con et trop gentil le plaisir de dire bon allez sortez un crayon les papiers rangez les cahiers et on va faire une petite interro écrite la vie cette sale race 4 heures vous avez 4 heures ça doit être bon d'être propre de philo quand même tu dis de la merde pendant ton cours et après tu fais un sujet à la con avec une question je sais pas t'es en train de chier et tu te dis putain ça fait un super sujet ça euh non Curry merci c'est très gentil c'est très très gentil de proposer mais j'ai réellement pas besoin de toi mais honnêtement si Curry était en plus du chien ça m'aurait bien tenté mais non il me faut quelqu'un d'humain en fait de super mutant comme Strong mais Strong je pense qu'il me saoulerait peut-être à force il me faudrait une nana en fait avec nous hein Kenigo qu'est-ce que t'en est une gonzesse Curry c'était une gonzesse mais une gonzesse robot il faudrait que je trouve un compagnon un compagnon féminin alors merde Austin a vite récupéré et c'est grâce à vous Calvin a toujours besoin d'ici je crois qu'il t'a en capsule si vous lui en attaque ouais mais j'ai pas envie de t'en apporter mon copain va beaucoup mieux c'est trop nul d'être malade j'ai hâte de voir les réactions des enfants bonjour Cathy c'est un jour très spécial pour la classe j'espère que les enfants seront sages oui enfin c'est la fin du cours j'ai hâte de vous entendre raconter vos aventures oui en fait j'aimerais bien les raconter mais il n'y a plus personne pour les entendre j'ai pas dû venir à la bonne période bon comment on fait pour développer salut Cathy les enfants seront ravis de vous entendre parler du Commonwealth c'est pas la bonne période alors attends comment on patiente dans ce jeu je sais pas comment on attend il est 4h22pm ah ouais c'est vraiment le pire moment c'est vraiment la fin de la journée je sais même pas comment on attend je me rappelle même plus moi jouer à un jeu tous les 36 du mois et voilà le résultat bon bah voilà ça c'est mon petit coin donc on va dormir je sais pas 18h je te laisse toujours la même musique tu sais au bout de 18h 3h32 4h32 5h32 6h32 ouais 9h32 oh putain c'est longtemps que j'avais pas dormi dans un lit mais je vais y aller aller voir l'institutrice bon aaaah voilà katie avec plaisir avec plaisir j'ai déjà battu un écorcheur euh les écorcheurs sont très dangereux c'était un combat difficile comment vous avez fait Preston pris au piège les pillards qui avaient pris mon ami Preston au piège m'ont tiré dessus j'étais mal en point mais vous avez quand même réussi à le sauver pas vrai mais c'est quoi ce bordel on parlait pas de Preston il y a 12 secondes quoi euh Preston m'a montré où je pouvais trouver une armure assistée à réparer une armure assistée waouh l'écorcheur est sorti de son trou d'un seul coup sans prévenir heureusement que j'avais l'armure assistée ça devait faire peur ah mais c'est l'anecdote d'où ça d'accord je m'appelle euh j'avais une blessure grave mais on a fini par le tuer Preston et moi waouh merci beaucoup pour cette anecdote les enfants qu'est-ce qu'on dit ? merci la classe a un petit cadeau pour vous tenez oh mais moi c'est l'institutrice que je veux euh les coups critiques au corps à corps au manœuvre il se concentre de dégâts supplémentaires oh merci merci d'avoir ramené mon chat je suis d'attaque pour quelques cours du soir si tu vois ce que je veux dire oh hell yeah allez voilà bah c'était la petite quête à la con qui ne servait pas à grand chose mais j'avais envie de la faire j'en ai plein des graines hop donc voilà ça c'est fait c'était tout courant j'avais oublié de le faire raconter une petite anecdote donc en fait j'avais pas compris quand il parlait d'écorcheurs moi je pensais l'écorcheur le dernier que j'ai tué quoi avec l'aide des pillards mais en fait non c'était l'écorcheur avec Preston Garvey et tout mais je sais pas il me parle direct d'écorcheur Preston Garvey je sais pas mais de quoi il me parle lui mais oui ce truc que t'as fait au tout tout début du jeu ça oh oui voilà ça date vous avez besoin de moi monsieur non merci Curie putain elle me kiffe hein Curie elle veut mon boule d'humain voilà enfin tout ce qu'elle veut elle sait surtout sortir voir l'extérieur je sais pas alors qu'il y a rien tout est mort Curie c'est sûr ça fait chier mais elle est mieux elle est bien bien mieux ici quoi là pour le coup ouais ouais donc alors attends qu'est-ce que ah oui et puis maintenant faudrait que je retourne à à la grande ville pour aller voir donc Nick Valentine pour continuer les quêtes les quêtes avec lui bah un petit peu s'il a trouvé mon gosse quand même Diamond City voilà une bonne destination à l'ego alors racontez nous une anecdote alors euh bah j'ai violé euh j'ai violé quelques écorcheurs hein voilà puis ensuite il y avait un ours yaogai qui est arrivé ça s'est transformé en plan à trois vachement dégueulasse et après je me suis j'ai tué quelques pillards histoire de me détendre avant d'aller me coucher et de dormir à côté d'un luminescent voilà parce que j'ai un peu peur du noir voilà voilà vous avez des questions les enfants ? c'est quoi luminescent ? c'est ça tu sais tu lui sors un bras de luminescent regarde une seule bouchée et tu vas au paradis journée hein alors c'est derrière euh faut que j'aille derrière tout ce bordel Nick Valentine alors je sais pas ce qu'il va se passer est-ce qu'il a déjà enquêté ou est-ce qu'il va juste me dire bon bah je vais m'y mettre reviens plus tard je sais pas ouais il vient juste d'arriver quoi oh mon dieu c'est vous ouais avec une tronche pareil on peut pas se tromper ça me fait pas rire moi si vous continuez à chercher les ennuis vous allez finir par les trouver et pour de bon pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières vous avez sauvé Nick cette agence et mon boulot merci et c'était un plaisir aller ramper dans des ruines d'avant-guerre qui donne froid dans le dos un plaisir tenez je sais qu'on avait pas parlé de récompenses mais vous l'avez mérité j'ai même ajouté un petit quelque chose si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait de l'oeil il n'est pas de partenaire en ce moment doucement Ellie on a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça allez on s'y met assis vous Mettez vous à l'aise quand on essaie de retrouver quelqu'un le moindre détail compte dites moi tout ce que vous savez même si c'est difficile euh on était dans un abri quand c'est arrivé l'abri 111 un genre de complexe cryogénique vous aviez été cryogénisé plus important encore vous étiez confinés sous terre ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne vous pouvez m'en dire plus euh le meurtre la femme a été tuée elle a essayé de les empêcher d'emmener Sean et ils l'ont ils l'ont ça suffira pour le moment inutile d'en dire plus on a donc affaire à des tueurs professionnels et ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence vous vous souvenez d'autre chose ? bien sûr qu'il y avait un homme et une femme ils n'ont pas dit grand chose mais je me rappelle les avoir entendus m'appeler le plan B une équipe restreinte alors des professionnels le genre qui lâche pas un mot de trop pendant une opération je me demande ce qu'il voulait dire par plan B vous vous souvenez d'autre chose ? on est à la recherche de mon fils Sean il n'a même pas un nom pourquoi enlever un bébé ? bonne question pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? ses ravisseurs vont devoir s'en occuper et garder un bébé c'est du boulot ? ça confirme mes craintes c'était pas un hasard votre fils a été enlevé dans un but précis c'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth les billards, les super mutants, les artilleurs sans parler de l'Institut vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth dès qu'il se passe quelque chose tout le monde accuse l'Institut rien d'étonnant leur premier modèle de synthétique désossent des villes entières pour récupérer des matériaux et massacrent tout sur leur passage et il y a les modèles plus récents impossible à distinguer les humains qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre le pire c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça ni où ils se cachent même moi un synthétique j'ai aucune information enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut vous êtes un prototype ? je crois bien oui je n'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi il y a les vieux modèles tout en métal avec une millière de dinosaures et les nouveaux qui sont pratiquement humains moi, je suis entre les deux quoi qu'il en soit, je dois retrouver Sean vous avez raison, inutile de se perdre en suppositions concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu à quoi ressemblaient les ravisseurs ? l'un d'eux s'est approché de moi il était chauve avec une cicatrice sur l'œil gauche attendez, c'est quand même pas... vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? qui est-ce ? vous pensez que c'est lui qui détient Sean ? un peu trop gros pour être une coïncidence Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? la description correspond crains rasés, cicatrices, mercenaires impliqués dans des missions dangereuses mais personne ne sait qui l'emploie et il a acheté une maison ici, c'est ça ? il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui oui, c'est ça, la maison des gradins ouest abandonnée le garçon qui l'accompagnait devait avoir dix ans peut-être qu'il a enlevé un autre enfant possible, ou qui sait, il a peut-être un fils ce serait pas beaucoup plus rassurant ils ont disparu il y a un moment, et depuis personne n'a entendu parler d'eux on va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami Kellogg on trouvera peut-être quelque chose d'intéressant la sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier mais soyez quand même prudent je le suis toujours allons-y allons voir ce Kellogg's putain, attends ma femme est morte mon fils a été enlevé par un mec qui porte le même nom que des céréales putain quelle vie de merde je t'assure tu sais, tu parles au détective, t'es là ouais, bah c'est vraiment une sale vie vous avez vraiment pas de peau vous dans votre genre oh la la, non mais je te jure quoi je vais pas en parler devant Ellie mais faut que je vous dise une chose tout ce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition semble mauvais très mauvais c'est plus qu'un simple mercenaire c'est un professionnel il est rapide, efficace il ne laisse jamais rien au hasard il n'a pas d'ennemis parce qu'ils sont tous morts sauf vous je vous parie à 10 contraints que c'est notre homme vous avez reconnu quelques-uns de ses traits distinctifs et le mode opératoire correspond c'est du Kellogg tout craché mener une petite équipe pour enlever un bébé et laisser l'un des parents vivant pour plus tard je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil et surtout pourquoi c'est la grande question qui ne sera sûrement pas élucidée avant encore des heures et des heures et des jours de jeu pourquoi avoir enlevé mon gosse ? on y est ? après toi surveillez nos arrières ok je vais essayer d'ouvrir cette porte sacré verrou t'as quelque chose à cacher Kellogg ? vous voulez bien essayer ? je ne peux pas crocheter ça je peux pas mec toujours pas ? bah restez plus qu'à trouver la clé vous voyez cette plateforme là-bas ? près de l'entrée de la ville ? c'est l'ascenseur qui mène au bureau du maire vous devriez aller leur demander un coup de main en attendant je vais essayer de crocheter cette foutue serrure ouais ouais moi je peux pas même en regardant mon niveau de crochetage euh non ça c'est pickpocket c'est où le crochetage ? parce que peut-être que si je peux améliorer ma compétence crochetage je peux mais ça fait trop ah si c'est hors de niveau maître boum boum j'ai mal sans manche au fait alors pour le bureau du maire non mais c'est bon j'ai fini le mec il est là avec tous ses trésors chopés dans chez Kellogg qui a peut-être laissé traîner quelque chose